Bonjour, mon nom est Émilie Pouliot. Je suis enseignante en troisième année à l'école Alphonse Pesant. L'école Alphonse Pesant se situe dans un milieu multiculturel. Donc, on se retrouve avec des élèves qui ont... que la langue française, c'est pas nécessairement la première langue qui parle à la maison. Parfois, il y a des petites difficultés à ce niveau-là. Moi, je suis une enseignante qui utilise quand même assez régulièrement les technologies en classe. Dans ma classe, il y a beaucoup de mouvements. Les élèves sont vraiment au cœur de leurs apprentissages. Puis moi, je me situe plutôt comme un guide qui va les accompagner dans leurs différents apprentissages. À l'école, on a une trentaine de iPads qui sont disponibles pour toute l'école. Donc, c'est sur réservation. On peut en prendre quelques-uns dans le cas de projets spéciaux. Comme ils ne sont pas beaucoup utilisés, je peux m'en sortir avec quatre ou cinq iPads dans ma classe à l'année longue. Puis là, dans le cas de l'activité d'aujourd'hui, j'en avais réservé quelques-uns supplémentaires. J'ai également le TBI qui fonctionne bien d'habitude. Et puis, on a deux ordinateurs portables dans la classe et deux ordinateurs qui sont branchés à des tours. Donc, l'activité qu'on a fait aujourd'hui, c'était vraiment la phase d'intégration de notre gros module sur les ateliers d'écriture. On a fait le module sur les textes informatiques, donc dans les units of study. Et puis, je voulais vraiment faire un retour avec les élèves sur les apprentissages qu'il avait fait, sur les techniques d'auteurs experts qu'on avait appris à utiliser tout au long de l'étape, de la troisième étape. Puis, c'était pour se préparer à la célébration qu'on allait faire à la fin de cette semaine. La célébration qu'on va faire, dans le fond, c'est qu'on va lire nos livres informatifs à des classes de l'école qu'on a invitées. Puis, en arrière-plan, on va mettre justement les vidéos recap qui auront été faites aujourd'hui pour que les gens qui viennent nous visiter dans la classe puissent entendre et voir nos passages coup de cœur. Pour travailler sur les ateliers d'écriture, j'ai pu préparer les ateliers lors des journées pédagogiques. J'ai été accompagnée d'enseignants de soutien, de d'autres collègues dans l'école qui font les ateliers d'écriture et d'une conseillère pédagogique. Sinon, pour ce qui est de l'intégration des technologies en classe, j'ai eu une journée de libération lors de laquelle j'ai travaillé avec les conseillères pédagogiques du récit, d'autres collègues en enseignement également, où on a pu préparer un petit peu quels étaient les outils technos qu'on voulait mettre à profit en classe. On va se préparer à faire notre célébration de vendredi. Ça marche? Alors, voici ce que nous allons faire. Donc, célébrons nos livres informatiques. On se prépare à la célébration qui aura lieu vendredi. Pour l'écriture des livres informatiques, c'est sûr que chaque élève avait un livre, mais tout au long du module d'écriture, ils sont amenés à travailler avec un partenaire. Donc, il y a toujours beaucoup d'entraide après les enseignements explicites des techniques d'auteurs experts. Il y a toujours des moments où les élèves sont en pratique guidés, puis en pratique en équipe avant d'être amenés à faire seul leur livre. Donc, beaucoup d'interactions dans la classe. Pour se préparer à notre célébration, on va se remémorer ensemble quelles sont les techniques d'auteurs experts qu'on a appris et qu'on a utilisées dans notre texte. Tu en as déjà une en tête, mais ne la dis pas tout de suite. Parce que pour se remémorer nos techniques d'auteurs experts, nous allons utiliser la technologie. Je vais vous présenter une nouvelle application que je crois que vous allez aimer, qui s'appelle Padlet. Je vais vous présenter ici. Je ne connais pas. Attends. Tablette. 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 Je vous explique ce que c'est, Padlette. Attends, regarde bien ici. Tablette, c'est comme un baguillard. Ça, c'est quoi un baguillard? Oui. Comme on en a exactement moi. C'est un baguillard sur lequel j'ai déjà, moi, posé une question. Je vous la lis. Quelles sont les techniques d'écriture utilisées par les auteurs experts? Pour répondre à la question, plutôt que de chacun lever la main et de plus se souvenir qui a du poids, eh bien, nous allons, avec du iPad, scanner le code QR en équipe que je vais vous montrer sur votre iPad. Vous allez voir s'afficher le même baguillard que moi. Là, ce qui va être affiché, ça va être facile avec ton poids équipier. Tu vas toi aussi créer une petite note et tu vas m'écrire ta réponse. Tu vas m'écrire une technique d'auteur expert dont tu te rappelles avec ton poids équipier. Je te donne un exemple. En cliquant ici, ça affiche une petite note avec un titre et avec un espace pour écrire quelque chose. Le titre, très simple, tu vas écrire ton nom. Alors, par exemple, moi, c'est madame Émilie. Voilà. J'ai écrit mon nom. Si on est deux, je peux écrire les deux nombres. Et en dessous, je vais écrire la technique d'auteur expert dont je me souviens. OK? Lorsque vous allez ouvrir le iPad, il y a une application qui s'appelle Code QR. C'est pour scanner n'importe quel code QR. Ça ne sera pas là. Donc, tu vas la trouver. Ça s'appelle QR Reader, parce que c'est en anglais. Tu l'ouvres. Et là, on te dit, vas-y, scanne. Donc, votre équipe, vous allez devoir vous avancer près du TDI. Et tout simplement, on a utilisé Padlet afin que les élèves se remémorent toutes les techniques d'auteur expert qu'on avait vues pendant la troisième étape. Je leur ai demandé d'y penser en équipe, puis de me l'écrire sur une petite note sur Padlet. Donc, on a pu par la suite observer les techniques d'auteur expert de tout le monde affichées sur le TDI. On met un mot qui est un petit et on explique ça. OK. Très bien. Donc, on peut expliquer un mot difficile. Ça, c'est une bonne technique d'auteur expert. Il y en a plein qui l'ont fait. Vous vous souvenez qu'on ajoutait les positifs. C'est ça qu'on est en train de faire. Faire une liste. On faisait une liste de points avant de commencer un chapitre. Juste de chapitre. On peut utiliser la table des matières. Excellent. On en a parlé tantôt. Assis à Isabelle, vous pouvez rappeler la comparaison aussi. Très bien. Et puis, pour ce qui est de recap, j'ai demandé aux élèves de s'enregistrer en train de lire leur passage coup de cœur de leur livre informatif, puis également de m'expliquer pourquoi ça avait été leur passage coup de cœur. Donc, l'activité de Padlet qu'on avait fait préalablement les a aidés, puisqu'en se remémorant leur technique d'auteur expert, ils ont pu voir si, eux, dans leur livre, ils en avaient mis à profit. Puis, ça les a aidés à choisir leur coup de cœur. Alors, tu vas devoir, Yaya, te choisir un passage coup de cœur. De plus. Et tu vas pouvoir t'aider de ton partenaire pour choisir quel est le moment de ton livre informatif et dire dont tu es le plus fier, le moment que tu as le plus aimé. Je t'ai écrit des petites questions pour t'aider dans ta réflexion. Tu vas faire un enregistrement vidéo de ton coup de cœur. Oui, bien sûr. Pour savoir comment faire ton enregistrement vidéo, je vais te le montrer parce que j'ai filmé un petit tutoriel. Alors, les élèves, lorsque vous êtes prêts à présenter votre passage coup de cœur, vous avez simplement à prendre le iPad et à aller sélectionner l'application Recap, donc le petit carré rouge que vous voyez à l'écran. Quel passage de ton livre te rend le plus fier? Lis le passage et explique pourquoi il te rend fier. En faisant les ateliers d'écriture en classe, c'est sûr que les élèves, ça a beaucoup développé leur motivation à écrire parce qu'ils pouvaient choisir le sujet qui les intéressait, puis également de s'inspirer de textes d'auteurs experts qui se sont vraiment sentis compétents et qui ont vraiment été engagés dans leur travail. En jumelant à ça l'utilisation des technologies, la motivation a décuplé. Et puis, c'est sûr qu'avec les technos, ça m'a permis également de garder d'autres sortes de traces qui vont pouvoir perdurer dans le temps et qui vont pouvoir être partagées à un plus grand public également.